Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 30 mai 2013. Avant de commencer cette analyse technique, je vous signale que je viens de mettre en ligne comme promis le lien pour vous inscrire au prochain webinaire qui sera bien évidemment gratuit. Ce sera le 20 juin à 21h, je ne sais plus quelle date je vous avais communiqué, mais en tout cas ce sera le 20 juin. Et on continuera sur la séquence des figures chartistes les plus utilisées. On parlera des épaules tête-épaule et épaules tête-épaule inversées. Il ne s'agira pas d'anatomie, mais bien de trading et je vous expliquerai comment ça se trade, comme d'habitude, quelles sont les statistiques de réussite de ces figures, comment se fixer des objectifs, comment placer ces stop-loss, etc. Vous avez l'habitude, ce sera le 20 juin. Pour participer, il suffit d'avoir un compte sur le site, ça aussi c'est gratuit. Une fois que vous en avez un, vous cliquez tout en haut sur connecter et vous verrez la fenêtre apparaître, s'inscrire tout simplement. Voilà, donc 20 juin à 21h, réservez votre soirée. Alors sinon, pour l'analyse technique, vous avez été en majorité baissier sur cette séance. Et finalement, le CAC termine quasiment au contact des 4000 points, en hausse de 0,56% et pas grand chose de changé par rapport à hier. Toujours coincé en sandwich entre une M7 décroissante qui joue son rôle de résistance, même si on a tenté de la franchir en séance en clôture en dessous, et la M20 qui, elle, joue son rôle de support. Alors, on a eu chaud ce matin parce qu'on a ouvert sous la M20, la voie était ouverte pour aller tester plus bas, par exemple le retracement ou la médiane. Et finalement, les haussiers ont vite repris du poil de la bête et ont clôture au-dessus de cette M20, et donc on conserve la tendance haussière en cours. Maintenant, j'allais dire que c'est un peu... les deux parties ont gagné, parce que les haussiers ont réussi à clôturer au-dessus de la M20, mais les baissiers ont réussi à faire en sorte que le temps que l'on a passé au-dessus de la M7 soit réduit à néant, et qu'on clôture en dessous de cette M7. Donc, balle au centre, on est en fait dans la même situation qu'hier, entre la M7 décroissante, la M20 croissante, et il ne faudrait pas trop que ce petit jeu dure, parce qu'à ce jeu, ce sont les haussiers qui risquent de perdre la main, parce que plus de temps on passe sous la M7, plus celle-ci sera décroissante, et pourquoi pas à terme assister à un croisement M7-M20 qui serait délétère. Le dernier auquel on a assisté, c'était ici, vers la fin mars, et vous voyez qu'on avait quand même été chercher la zone de 3583 avant de rebondir. Donc attention, encore une fois, certes, la tendance haussière est préservée, maintenant, il faudrait vite repasser la M7. Également, on aurait pu imaginer ici une figure en pénétrant haussière, qui est l'inverse de la couverture en nuages noirs. Alors, la figure en pénétrant haussière, je rappelle que sur le site, vous avez un wiki, ici, dans le coin formation, wiki, vous cliquez, vous allez arriver à une espèce, entre guillemets, d'encyclopédie, du site, avec les termes utilisés, vous tapez pénétrant haussière, puis vous allez arriver à cette page, qui vous explique ce qu'est cette figure. Donc il faut déjà un corps rouge précédent, assez long, ça c'est le cas hier, et puis après on ouvre sous le corps de la bougie, et on clôture au-dessus de la médiane de la bougie. Mais, ce soir, eh bien, certes, on a ouvert sous le corps de la bougie précédente, par contre, on clôture pas au-dessus de la médiane, et ça, à deux points près. Il aurait fallu clôturer au-dessus des 3998, vous allez me dire, oh, Seb, quand même, on n'est pas loin, on n'est même pas à deux points de ça. Bah oui, mais bon, on clôture pas au-dessus de la médiane, et donc, de pénétrant haussière, il n'y a pas. Ça aurait pu être un signal assez positif pour les haussiers, mais il n'en est rien. Alors, tout ça se passe dans un contexte où les indicateurs techniques sont globalement assez dégradés, puisque le MACD enchaîne une cinquième séance sous son signal, le stochastique est au-dessus de son signal, mais avec un signal décroissant, et le momentum est toujours positif, mais bon, pas loin de sa ligne zéro. Toujours les triples divergences baissières standards, je ne reviens pas là-dessus. Bref, tendance haussière, oui, oui, mais attention, attention, parce que deuxième séance sous l'AM7 maintenant, dans un contexte où les indicateurs techniques sont dégradés et s'inscrivent avec trois divergences baissières standards, rien que ça. Donc, méfiance. Si vous êtes acheteur du CAG, soit vous achetez maintenant, puisqu'on est en tendance haussière, soit vous méfiez quand même, et vous attendez plus bas, par exemple, l'AM20, 3975, les retracements FIBO, 3956, bon, ça correspond quasiment à la médiane de la fourchette d'Androuse, puis après, les retracements suivants. Mais attention, tous les achats en dessous de l'AM20 devront être particulièrement soignés et protégés par des stop-loss, parce que vous ne serez plus en tendance haussière. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant, ce n'est pas idiot, parce qu'on est au contact d'une AM7 décroissante, soit vous attendez le haut de la fourchette d'Androuse orange, 4047, sinon vous attendez tout simplement les plus hauts annuels, 4072, et au-dessus la résistance rouge, 4082. Pour résumer cette analyse technique, tendance haussière, bien entendu, par contre, toujours très très fragilisée cette tendance, avec une AM7 qui est décroissante et qui a joué son rôle de résistance en clôture, des indicateurs techniques dégradés, des divergences baissières standards, et un échec d'inscrire une pénétrante haussière. Bonne réflexion, bon trade, et à demain pour une nouvelle analyse technique. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.